Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation de mon calibre préféré. Dans cette vidéo, je vais parler de la 270 Winchester, pourquoi j'aime particulièrement ce calibre et ce que je lui trouve, et ce que je compte en faire, naturellement. Et ensuite, je vais vous parler aussi des chaînes que je suis activement sur YouTube, que j'apprécie particulièrement. Et je vais vous dire pourquoi aussi j'apprécie énormément ces chaînes et leur contenu. Et on parlera aussi du live de dimanche des fameux 10 000 abonnés. Et d'ailleurs, je vous remercie. Et si tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche et de rejoindre le groupe Facebook. Tu as tous les liens dans la description. Alors pour l'instant, tu vas avoir une lunette complètement provisoire, puisque je n'avais pas les moyens, après avoir acheté la carabine, qui coûte déjà un billet de 700 balles. J'ai un frein de bouche à mettre, environ pour 100 euros. Une belle lunette de chez Vortex à poser dessus, qui coûte dans les 900 euros. Et pour l'instant, on va dire que les poches sont vides et qu'il y a des sacrés trous dedans. Donc je me contenterai d'aller au stand, de chauffer un peu le canon avec quelques tirs à 100 ou 200 mètres. Et pour ce mois-ci, ça ira largement. Si tu veux soutenir, tu as aussi le lien Tipeee, si tu veux accélérer les choses, pour voir du défourraillage à la 270. Pour le choix de ma carabine, j'ai pris quelque chose de très simple, dans mon budget, puisque je ne voulais pas me ruiner, car j'ai d'autres projets, vous savez, sur la 6.5 Creedmoor et la 338 La Pua Magnum, qui sont des carabines dans lesquelles je vais mettre beaucoup plus d'argent. Et là, il faudra mettre le prix, puisqu'on est vraiment sur des carabines qui tabassent secs. Alors ça, ça tabasse très dur. C'est pour ça que ce n'est pas n'importe quel calibre. Je voudrais répondre aux commentaires aussi qu'on m'a laissés. Mika, à quand le 9x19 ? Alors, je ne suis pas un grand fan des armes de poing. J'aime l'arme de poing, j'aime le tir en général. J'aime le 9x19, puisque j'en ai également. Ça ne me dérange pas d'aller tirer au stand, mais j'ai plus de plaisir à aller découvrir des nouvelles choses. Parce que le 9x19, j'ai tiré des années avec. Un ancien policier, tu te doutes bien qu'avec mon 6x19, j'en ai distribué dans les stands. J'en ai fait des entraînements, des tirs de dégagement, des tirs de déplacement, etc. Je te passe tout ça. Et qu'aujourd'hui, pour moi, c'est bien plus intéressant d'aller balancer ça que du 9x19. Et d'aller faire mes propres challenges, de battre mes propres records de tir longue distance et de groupement. D'accord ? Voilà pour la réponse 9x19. Alors oui, il y en aura sur la chaîne. De la 4B, il y en aura également. Mais vraiment, je trouve qu'on a quand même une panoplie assez large dans la catégorie C pour se faire vraiment, vraiment plaisir. Et moi, j'aime le tir à distance. Après, il y en a qui préfèrent le tir de près. 15 mètres, 10 mètres, 25 mètres. Je suis plutôt dans les hauts minimum 100 mètres pour prendre vraiment du plaisir à tirer et à grouper. Alors, j'ai choisi la Mossberg Patriot. Alors, c'est une carabine super simple, full synthétique. Un bon arrêtoir de crosse bien souple. Ça, j'adhère puisque, comme je vous ai dit, c'est un calibre qui tabasse plutôt pas mal. Un canon lourd. C'est tout ce que je voulais. Donc, ça, ça coûte. La carabine nue coûte environ 600 ou 700 euros. Je ne sais plus exactement. Pour l'instant, je lui ai mis provisoirement un bipied et une lunette parce que, comme je vous dis, les poches sont trouées et il n'y a pas les moyens. Donc, prochaine étape, un frein de bouche. J'en ai à peu près pour 100 euros. La lunette, 900 euros et un bipied un peu plus costaud puisque ça a un sacré recul. Alors, je ne tirerai pas, bien sûr, au chevalet en bloquant ma carabine puisque je trouve que c'est pas naturel et tu ne peux pas être posé comme ça dans n'importe quelle situation pour tirer. Que ce soit à la chasse ou que ce soit en stand de tir ou à tir très longue distance. Alors, venons au principal. Pourquoi le 270 ? Alors, le 270, c'est quoi ? Eh bien, c'est du 30, 0,6, un petit peu rétréci, un petit peu réduit au niveau de la poudre, mais avec un coefficient balistique supérieur. Très négligé dans le tir de précision puisque plus cher que la 308, par exemple. Mais certaines cartouches, pas toutes, mais certaines cartouches gardent une trajectoire plus plane et surpassent de très loin la 308, par exemple, en tir longue distance. Alors, vous avez plusieurs types de cartouches avec les points de polymère qui vont être vraiment adaptées pour le tir de précision puisque bien plus pénétrante et bien plus incisive que, par exemple, cette cartouche qui va être plutôt destinée à la chasse au moyen et grand gibier à certaines distances. Bon, je les ai pris parce qu'elles étaient moins chères et que la boîte de cartouches à 40 balles pour 20 munitions, ça pique un peu le cul. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est une carabine qui va envoyer très très lourd. On parle de 850 à 990 voire quasiment 1000 mètres en sortie de bouche. C'est énorme. C'est vraiment ultra violent. Donc, il y a une vélocité qui fait que ce calibre garde une trajectoire à 200, 300, 400 mètres qui est hyper stable. Tu as très peu de déport, surtout que tu tires dans des conditions optimales. Là, j'ai de la Hornady GMX, donc ça, ce sont les points de polymère que je vais particulièrement apprécier pour la longue distance et le groupement. Il faut savoir que, pour ceux qui connaissent très peu les munitions, tout ça ne part pas, d'accord ? Il n'y a uniquement que l'ogive, donc ce que vous voyez cuivré avec la pointe en polymère qui s'en va et tout le reste de la douille, c'est la charge de poudre, l'amorce derrière, en percussion centrale. On a 130 grains, ce qui correspond à 8 grammes et quelque chose. Et vous avez du 150 grains qui correspond plus ou moins à 9 grammes, voire quasiment 10 grammes. Je ne sais plus exactement. Je n'ai pas un convertisseur dans la tête, mais c'est à peu près ça en gros. Alors, il faut savoir que, comme je disais, elle surpasse les 308. Et c'est un calibre qui a été oublié. Et pourquoi il a été oublié ? Parce que, depuis, il y a eu des progrès. Il faut savoir que c'est un calibre qui date des années 1925-1930, dérivé du 3006, qui est un calibre qui va être plus impactant, qui va avoir une plus grande force d'arrêt que l'A270, qui est aussi un calibre qui tabasse, comme je vous disais au début. Sur du gibier moyen et grand, il y a moyen même à 200 mètres de coucher des chevreuils, des serres et compagnie. Après, je ne suis pas chasseur. Donc, moi, ce que je lui demande, c'est juste d'être précise à longue distance. Il y a des marques qui excellent mieux. J'aurais pu prendre du Tica, mais tout de suite, c'est un billet de 1 500, 1 600, 2 000 balles, sans lunettes. Donc, doucement, quoi. Voilà. Ici, on n'est pas à l'Elysée. On ne peut pas débloquer l'argent comme on veut. Le compte en banque, il a ses limites. D'accord ? Je ne travaille pas avec l'argent du contribuable. Alors, ce que je vais apprécier, c'est qu'il y a un arrêteur de crosse très doux. Et vu le recul que je vais prendre, à mon avis, en stand, puisque je vais aller la chauffer avec cette petite lunette qui vient de ma carabine PCP. Alors, vous pouvez en rire, mais elle a des bonnes caractéristiques pour du 100 et du 200 m. Ça ira largement avec le petit pare-soleil monté pour chauffer le canon et faire quelques préréglages. Et en tout cas, habituer le canon au type de munition que je vais tirer le plus souvent. Ça sera largement suffisant. Alors, on a un cran de sûreté qui se trouve ici, qui va venir s'enclencher. Donc là, on le désenclenche. Là, on l'enclenche. Et là, on le désenclenche. D'accord ? Il y a un chargeur de 5 munitions. Alors, c'est du polymère standard. C'est vraiment... Ils ne se sont pas vraiment fait chier. Bon, en même temps, comme je vous dis, on n'est pas sur du premium. Donc, vous allez venir mettre vos cartouches dedans. Vous en mettez 5 et vous pouvez en chambrer une. Donc, ça veut dire que vous en mettez 5 dedans. Bon, là, je n'en ai que 4, par exemple. Et une fois que vous avez mis vos munitions dedans, une fois que vous avez mis vos 5 cartouches dedans, avant de mettre votre chargeur, vous mettez une munition dans la chambre. Vous venez ramener votre culasse et vous mettez votre chargeur. Ça vous fait 6 coups. Voilà. Ce qui est largement suffisant. Surtout, j'ai commandé d'autres chargeurs. Bon, c'est cheap. Je vous le dis honnêtement, c'est cheap. Voilà. Je ne suis pas rassuré sur le fait que... Hier, déjà, en faisant des manipulations, j'ai vu qu'il y en avait deux qui voulaient rentrer en même temps. Vraiment, c'est pas... Voilà. Il y a mieux. Mais pour le budget, pour l'instant, je me suis contraté de ça. Tout ce que je voulais, comme je disais, c'était un canon lourd. Il faut savoir que le... Alors, pour les cartouches, les munitions de 270, les meilleurs résultats qu'on pourra avoir, c'est en faisant ses propres rechargements. Avec des matériaux de meilleure qualité. Puisque les munitions manufacturées sont très chères, déjà, comme je vous disais. Alors, il faut savoir qu'une boîte de vin ornadie comme ça, c'est environ 39 ou 40 euros. Donc, ça fait quasiment 2 euros la munition. Ce qui pique un peu. Tu évites de balancer 3 ou 4 boîtes à chaque séance de tir. Parce que sinon, il faut que tu hypothèques ta baraque où tu ailles vendre ton cul boîte boulogne toutes les nuits pendant 3 mois pour aller faire une séance de tir. Alors, et quand je vous parle de rechargement, tout de suite, il me vient à l'esprit, c'est les chaînes que j'apprécie énormément. Particulièrement une, en ce moment, que je regarde beaucoup, c'est la gauloiserie. Alors, la gauloiserie, ils font du rechargement. Le rechargement, c'est quelque chose où je vais m'intéresser au rechargement de très près. Puisque quand je vais tirer avec ces calibres-là, avec de la 308, avec de la 338, avec de la 6.5 cri de mort, je vais vraiment, vraiment m'intéresser au rechargement. Puisque comme je vais distribuer pas mal de munitions à l'année, je veux pas m'amputer un bras et vendre un rein pour pouvoir vous faire des vidéos où on fait un peu de destruction, qu'on va tester sur des gilets balistiques, un petit peu de tout, du tir à longue distance, 3, 4, 5, 600 mètres. On verra quelles sont les limites de cette carabine, puisqu'on est aussi limité des fois par la qualité de la carabine et par la qualité de l'optique. Mais 600 mètres, c'est largement faisable. Je vous le dis honnêtement, puisque j'ai déjà fait avec ce type de calibre, donc ça me dérange absolument pas de tirer à 600 mètres. Si la gauloiserie voit cette vidéo, je vais s'intéresser à qu'elle fasse elle-même une vidéo en réponse sur le rechargement de la 270 Winchester, parce que c'est un calibre que je vais énormément utiliser ces prochains mois. Et que je vais vraiment débiter. Donc si je peux avoir un tuto, une vidéo, ou qu'il m'en fabrique, et que j'achète tout simplement, je ne dis pas non. Donc les gars de la gauloiserie, si vous avez le temps de faire ça, écoutez au plaisir. Ensuite, autre chaîne que j'apprécie énormément, c'est la chaîne La Pistolerie. Alors La Pistolerie, c'est un mec qui vit aux Etats-Unis, et qui peut, contrairement à nous, se pointer en plein désert, mettre sa table, ses mid-target, comme il dit, et arroser avec de la R15, du gros calibre, et il n'a pas vraiment de limite. C'est plutôt cool par rapport à chez nous, où tu es obligé de te rendre sur un pas de tir, dans un terrain privé, avec tout ce qu'il faut. Bon, les règles de sécurité sont les règles de sécurité, mais c'est vrai que nous, ici, un pas de tir à 200 m, c'est exceptionnel, 300 m, c'est très beau, 500 m, ça commence à être extrême, ou sinon, il faut aller sur des terrains militaires. Et il faut avoir des connaissances. Parce que sinon, tu ne peux pas tabasser, ou alors il faut aller t'acheter une forêt, il faut gagner le loto, il faut t'acheter une trentaine, une quarantaine d'hectares, et te faire ton propre champ de tir privé, et que tu clôtures ces 30 putains d'hectares quand même. Ce qui n'est pas gratuit non plus. Vous connaître des gens qui ont la place. J'ai l'avantage d'avoir un pas de tir de 500 m sur un terrain privé, avec une butte de terre pour stopper, mais 500 m, c'est bien, c'est des très bonnes distances, mais ce n'est pas ce que je recherche. Je veux plus, j'aimerais plus, et je veux vous montrer plus. Sans aucune prétention, bien sûr, attention. Mais je veux au moins taper le kilomètre avant le début de l'année 2023. Donc ça serait plutôt une bonne chose. Et pour aller jusqu'au kilomètre, je passerai sur le calibre 6.5 Cris de mort. A partir du moment où je rateins le kilomètre, je serai à mon avis sur ce calibre-là. Et au-delà, je passerai sur la 3.38 La Pua Magnum, puisque c'est le calibre de référence, en tout cas pour aller chercher le kilomètre 5, voire les deux kilomètres. Après, bien sûr, il faut un observateur et il faut un très bon télémètre. Et très bien connaître son sujet, parce que tu ne tires pas comme ça, en sortant de ton lit, et te dire, tiens, je vais faire aller un tir à 2 kilomètres. Non, il y a déjà des tirs à 500 m avec un bon groupement, c'est très joli. Voilà pour ce qui est de mon calibre préféré. Alors, c'est un calibre, comme je vous dis, qui a été oublié, puisque d'autres calibres, entre-temps, sont sortis. Il y a eu la 222, qui est un peu moins vieille, qui coûte beaucoup moins cher, et qui atteint des distances jusqu'à 600 m. Il y a eu la 280 Remington, il y a la 308 aujourd'hui, qui est pour l'instant indétrônable au niveau rapport qualité-prix, puisque c'est des munitions qui vont atteindre les 800 m, voire le kilomètre, sans aucun souci. Mais qui vont, comme je vous disais, le coefficient balistique de la 270, et c'est pour ça que je veux vraiment insister sur ce calibre-là, c'est qu'il ne faut pas le sous-estimer, puisqu'il a été mis de côté, oublié par l'histoire. Ça veut dire que ça, ça fait les 800 m sans aucun souci, avec de la précision. Si tu es bon tireur, et que tu as bien sûr toutes les conditions réunies pour pouvoir le faire. Et je vous dis, cette cartouche-là, et allez voir tous les coefficients balistiques de toutes les munitions sur certains tableaux, il est largement devant l'A308, sur certaines 338 l'appui-a également, au niveau, je vous dis, de la vélocité, à une certaine distance. Ça veut dire qu'à 500 m ou 800 m, il va y avoir une plus grande vélocité que l'A338 l'appui-a, et encore une fois, que l'A308 Winch. Donc c'est pour ça que j'apprécie ce calibre. Il est plus cher que d'autres, ça je le reconnais, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, c'est un truc qui tape fort, et il a marqué aussi l'histoire. Voilà, 270 Winchester. Et alors, il y a aussi le 270 WSM, mais à quelque chose près, ça ne vaut pas le coup, je pense, au niveau du tarif. Je trouve ça vraiment trop cher, pour le peu de différence qu'il y a entre les deux. D'accord ? Voilà, donc en fait, vous pouvez voir sur les boîtes, la quantité de poudre, c'est expliqué derrière, et l'ogive, en fait, qui est remontée à son maximum, pour gagner le plus de place, pour pouvoir y mettre le maximum de poudre, et obtenir la plus grande vélocité. Comme celle-ci, par exemple, que vous allez voir légèrement le pincement, puisqu'elle est vraiment prise sur le rebord, au niveau du bourrelet, pour pouvoir gagner, encore une fois, cette quantité de poudre, parce que la munition en elle-même, pèse très très lourd. C'est rempli à l'intérieur de poudre, tout ça qui flambe, voilà, ça part très très vite. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que sur la prochaine vidéo, j'irai en stand, 100 mètres, 200 mètres, et ensuite j'irai sur mon terrain privé, à 500 mètres, alors je vais commencer par faire du tir sur cible, et du tir sur gong, puisque je vais aussi tester, le pouvoir pénétrant de cette munition-là, sur du gilet tactique, en 3A, et en 4, en tout cas des plaques balistiques souples, parce que détruire un gilet, ça fait chier, il vaut mieux détruire des plaques, c'est moins cher déjà d'une, et puis on pourra tester des produits dérivés, un petit peu chinois, pas trop cher, et se taper des barres de rire. On pourra aussi voir également, sur une vieille épave de bagnole, est-ce que vous êtes bien protégé, derrière deux portières, avec ce type de calibre ? Alors je dis tout de suite non, mais pour le fun, on pourra le faire. D'accord ? Il y a aussi la 17HMR, que je voudrais vous montrer, puisqu'elle performe énormément, même si c'est un petit calibre, c'est un calibre que j'affectionne particulièrement, que je découvre, et que j'aime de plus en plus, en tout cas j'apprécie tirer avec. Deuxième sujet, donc je vous ai donné les chaînes, donc Code Rénault, alors je vous fais un récap quand même, Code Rénault, la pistolerie, et la gauloiserie, ce sont les top chaînes, pour moi, qui sont les plus instructives, les plus détaillées, et où on obtient le meilleur des contenus. Moi c'est plutôt, vous savez que ma chaîne est commerciale, et je ne le cacherai jamais, ça ne me dérange pas, de vous faire des vidéos comme ça, de temps en temps, en partageant ma passion, puisque c'est avant tout une passion le tir, et le plaisir de posséder des armes, de les manipuler, c'est d'aller en stand, et de toujours repousser ses limites, en tout cas au niveau du tir longue distance, ou du tir à l'arme de poing, l'arbalète, l'archerie, tout ce que tu veux. C'est un défi envers toi-même. Ça sort de ce que je fais habituellement, pour Maxi Protect, ça veut dire que là, on est en dehors de Maxi Protect, c'est vraiment quelque chose, où je n'ai aucun avantage financier, ce sont mes propres armes, c'est mon propre budget, qui part dans les munitions, et dans les armes, donc mon salaire, ce que je gagne, tout ce qui est à côté, n'a absolument rien à voir. Donc oui, c'est une chaîne de vulgarisation, où on va parler de tout, ce qui va toucher aux armes, que ce soit des armes de loisirs, de l'airsoft, du bébise, du plomb, du petit calibre, de la 22, de la HMR, de la 410 MacDom, que j'aime bien également, et 410 par 76, et que je vais acquérir, je pense, j'espère sous peu en tout cas, vraiment, après comme je vous dis, j'ai créé un compte Tipeee, ce n'est pas pour rien, c'est pour ceux qui sont dans le délire, de la 4C, de la destruction, du tir sur gong, et d'améliorer la qualité des vidéos, en tout cas, pour tout ce qui est démonstration, puisque ce n'est pas vraiment de la présentation de produits, puisque moi, je ne revends pas ces produits derrière, d'ailleurs je ne suis pas vendeur d'armes, je suis juste présentateur, d'accord, entre guillemets, et je prends énormément de plaisir, comme pour les pistoles à plomb, ou toutes les babioles que je vous présente, à l'air compréhensible, puisque je pense qu'il en faut pour tous les goûts, et que ça ne se restreint pas, comme la réflexion que j'ai eue, c'est quand le 9 par 19, et bien quand j'aurai envie, et quand j'aurai envie de prendre du plaisir à l'arme de poing, pour l'instant, ce n'est pas ce qui m'intéresse, j'ai envie de prendre du plaisir, avec de l'arme en tir longue distance, de l'arme qui me brise l'épaule à chaque fois que j'appuie sur la queue de détente, et qui me rappelle que je suis toujours en vie, et que je ne suis pas un fantôme dans ce monde de merde, voilà, d'accord, je veux qu'à chaque tir, j'ai une demi-mole qui se lève, voilà, voilà ce que je recherche, ce que je n'ai pas avec le 9 par 19, voilà, donc c'est vrai que 9 par 19, ça fait rêver beaucoup de monde, mais quand tu l'as possédé plusieurs années, et que tu as fait plusieurs centaines de tirs avec, et bien du coup, tu as envie de changer de crèmerie un petit peu, voilà, donc c'est pas que je n'aime pas, attention, je ne renie pas le calibre 9 par 19, tous les calibres m'intéressent, mais là je suis plus dans mon délire en ce moment de reprendre mon tir longue distance, de performer dans le PCP également, puisque je sais que dans le PCP, il y a un très grand avenir, et il y a des armes qui sortent du lot, mais qui sont complètement folles et ravagées, et on peut atteindre des trucs de fou, voilà, pour ce qui est du live de dimanche 21h, c'est le live spécial 10k abonnés, alors le cadeau sera ni plus ni moins qu'une arbalète d'une valeur de 200€, c'est un très beau cadeau, et il y aura le tirage au sort, en tout cas l'annonce, du tirage au sort pour le gagnant de l'armada, alors il faut savoir que je vous rappelle quand même les conditions pour gagner l'armada, puisque c'est encore viable, il reste 10 abonnements avant les 10 000 abonnés quand même, il y a une vidéo qui s'appelle gagner une armada, il faut aller sur cette vidéo et laisser un commentaire à un pouce bleu, il n'y a que cette vidéo qui prend en compte le concours, c'est là dessus que je ferai le tirage au sort, donc si vraiment tu veux gagner l'armada, il faut aller sur cette vidéo, laisser un commentaire et dire je participe pour l'armada, tu la trouveras en tapant gagner une armada sur Youtube, tu vas trouver où Mickey Armement puis tu cherches dans la liste des vidéos où je parle de l'armada, il n'y en a pas 46 où je parle de l'armada, il doit y avoir 3 ou 4 vidéos où je parle de l'armada, c'est quand même un cadeau à 900 euros, ce n'est pas négligeable, ça commence à être un très beau cadeau, je ne le ferai pas tous les jours, bien sûr, ne vous attendez pas à ce que je vous annonce que le mois prochain je vous fais gagner par exemple une Tica en 17HMR à 1600 euros, on va se détendre, je vais m'occuper un petit peu de refaire un peu de place j'ai pour objectif d'acheter la lunette, je veux vraiment terminer ce projet avant d'en commencer un autre, ça serait con que j'aille acheter une 410 par 76 même si j'aime ce calibre et qu'il m'excite à moitié, je veux un frein de bouche donc là j'ai un budget de 1000 euros à sortir au moins pour les supports de lunettes et la lunette Vortex ainsi que le frein de bouche et le bipied, donc c'est quand même un budget et une carabine qui va me revenir à 2000 euros environ, donc c'est pour ça que ça va très 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 vite et c'est pour ça que c'est un délire qui est en dehors de Maxiprotect complètement, donc si tu veux participer, t'es pas obligé, je sais que c'est la merde en ce moment pour tout le monde, t'as un lien Tipeee dans la description et ça fait toujours plaisir, je crois que j'ai fait le tour, donc dimanche rendez-vous à 21h et pas 20h30 comme d'habitude, j'espère que vous serez nombreux puisque il y a pas mal d'annonces autres aussi que le gagnant de l'armada et il y a beaucoup de choses qu'on va aborder comme les nouvelles vidéos de Coutellerie vous avez dû remarquer sans aucune prétention non plus avec l'aide de Patrick puisque c'est Patrick sur les vidéos ce n'est pas moi, beaucoup m'ont dit ah Mika, t'es un peu mou sur la vidéo, ouais c'est parce que c'est pas moi en fait, c'est Patrick qui fait des vidéos de Coutellerie, moi je suis une burne en Coutellerie d'accord, autant tu peux me dire d'aller tirer à 300 ou 400 mètres, il n'y a pas de problème, je relève le défi avec grand plaisir, autant tu me parles de couteau, déguisage, d'affûtage, ça y est, tu m'as perdu au bout des 5 premières secondes, ok, même si j'aime bien les couteaux et que j'aimerais bien posséder un super katana là et trancher des trucs parce que je suis un enfant au final, et un peu comme toutes les chaînes que je vous ai, pourquoi j'apprécie les chaînes que je vous ai parlé comme la gauloiserie, la pistolerie et Code Reynaud, c'est parce que moi j'ai parlé à Code Reynaud en privé, c'est un mec hyper cool, même si derrière il donne une image tu sais un petit peu où tu vas être rebuté par son côté où tu vas dire ah l'extrême droite machin et tout, d'ailleurs GG pour le coup de Mélenchon Reynaud, ça me fait plaisir pour toi que Mélenchon se prenne une grosse quenelle dans le fion par rapport à sa plainte contre toi et que tu as été complètement relaxé, je trouve que c'est la moindre des choses et puis c'était totalement normal parce que moi j'avais vu cette vidéo enfin bref, donc de toute façon aujourd'hui quand tu ne dis pas Libération tu es d'extrême droite écoute, tu me places dans la caisse que tu veux du moment que tu apprécies les vidéos et les contenus je m'en branle du reste je te le dis honnêtement voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui expliquez-moi vous pourquoi vous appréciez ce calibre je vous le dis moi coefficient balistique exceptionnel un peu plus cher que la norme en rechargement je pense que la gauloiserie pourra m'éclairer plus puisque je pense qu'on est à 2 euros 2,20 euros la munition vu qu'ils rechargent j'ai regardé une de leurs vidéos où ils parlent de la 308 ils arrivent à la recharger pour 56 centimes j'aimerais savoir la gauloiserie si vous pouvez faire une petite vidéo qui m'est adressée ou pas peu importe et me donner le tarif pour lequel je pourrais m'en sortir en rechargeant de la 270 s'il vous plaît les gars puisque c'est le calibre que je vais le plus utiliser et ensuite par la suite 6,5 cri de mort et 338 l'appui à magnum j'aurai aussi besoin de conseils pour rechargement et puis ils ont de l'humour petit humour décalé une joie de vivre bon enfant c'est ce que j'aime sur ces chaînes là tout comme Reno même si tu vois un mec chauve qui te parle de calibre et qui te fait des vidéos sur les démystifications faut pas oublier que moi je l'ai au téléphone et c'est un mec super cool voilà c'est pas pour lui lécher la bite parce que j'en ai rien à foutre c'est pas mon délire non plus d'aller taquiner de l'anus en tout cas chez les modèles masculins mais vraiment faut savoir que beaucoup de gens sur Youtube ont un personnage ou jouent à un personnage ou rentrent dans le jeu de certains pour leur casser les couilles parce qu'on a beaucoup de trolls et c'est un jeu auquel on prend beaucoup de plaisir le plus souvent puisque c'est une petite vengeance et la vengeance c'est un plat qui se mange proie la pistolerie pour son professionnalisme puisque c'est un mec que je suis depuis quelques mois aussi également et j'aime ses vidéos qui sont complètes et c'est pareil il a énormément de connaissances techniques au niveau balistique au niveau munitions je crois même que c'est une encyclopédie même s'il ne sait pas tout mais je trouve ses vidéos bien complètes ses tests intéressants et ses vidéos diversifiées c'est ce que j'apprécie énormément voilà donc petit big up à eux je vous mettrai tous leurs liens dans la description même si je pense que je suis le petit dernier au fond de la classe le passage qui arrive juste avec ses trucs CO2 à deux défenses en caoutchouc et qui commence à monter dans la 4C qui va vous amener la 4B en tout cas il y a beaucoup de choses de prévu c'est que le début de la chaîne on n'est que 10 000 et je vous garantis que par la suite ça va être de plus en plus fou voilà d'ailleurs on va recevoir des trucs de fou la semaine prochaine genre style R Javelin des trucs de gamin enfin de gamin non mais moi je vais prendre ça comme un truc de gamin je vous jure je suis intenable d'ailleurs je vous prépare un best of de tous les passages foirés en vidéo vous allez vous marrer parce que même moi je me dis des fois pourquoi tu as dit ça pourquoi tu as réagi comme ça pourquoi tu as fait ça en fait ça n'a aucun sens ouais c'est pas faux je te remercie de m'avoir regardé cette vidéo était plutôt longue j'espère qu'elle t'aura intéressé en tout cas moi ça me permet de décompresser parmi les vidéos de présentation de produits parce que même si c'est quelque chose que j'aime faire j'aime bien couper des fois en plein milieu de mes vidéos de présentation de produits pour proposer les codes promotion que vous avez dans la description et parler de ma passion quand même parce qu'avant tout c'est une passion et des fois quand il n'y a pas de placement de produit en tout cas ça fait pas de mal non plus d'accord voilà il faut bien se comprendre là dessus donc prochaine vidéo au stand de tir sur le pas de 100 mètres avec la 270 donc si vous vous possédez d'être 170 dites moi ce que vous lui trouvez et pourquoi vous l'appréciez donc voilà j'en ai fini n'oublie pas de t'abonner de laisser un petit pouce bleu et on va essayer de s'amuser avec cette petite bébête dès qu'on en a l'occasion et voilà j'espère que cette vidéo vous plaira alors j'attends d'avoir un frein de bouche bien sûr parce que je vais me faire tabasser au niveau de l'épaule donc ça coûte 100 balles je vais essayer de l'acquérir assez rapidement pareil la lunette je ne suis pas c'est une lunette vraiment pour du 100 mètres au-dessus de 150 mètres je vais commencer à galérer je pense ce n'est pas fait pour donc vraiment ça va être ah ça va être restrictif je ne serai pas tu sais je vais prendre du plaisir à tirer mais je sais qu'il manquera quelque chose voilà comme un bipied de bonne qualité là c'est un bipied standard voilà donc tant que je n'aurai pas fini cette carabine je ne pourrais pas vous faire une vidéo 100% où je suis bien dans mon élément mais c'est comme ça chaque chose en son temps puisqu'on ne peut pas sortir 2000 balles comme ça c'est quasiment impossible voilà j'ai quand même déjà acheté la 17HMR la 22 la 22 TICA donc bon il faut savoir que ça commence à représenter un sacré budget et que je le fais avec mes propres finances et ce n'est pas l'argent de Maxi ProTech d'accord c'est l'argent que je gagne en vous faisant des vidéos tout au long du mois voilà et n'oubliez pas je vais vous donner un petit dicton de tireur de précision alors certains le reconnaîtront et je pense que beaucoup vont le reconnaître d'accord il y a la fameuse phrase de Denzel Washington dans Man on Fire qui dit qu'une balle dit toujours la vérité mais il y a aussi pour toutes les formations de tireur de précision il y a deux phrases qui reviennent le plus souvent c'est que si tu entends la détonation c'est que je t'ai manqué ou c'est que cette balle n'était pas pour toi tout simplement je vous laisse sur ça abonne-toi laisse un petit pouce et je vous dis moi à dimanche 21h pour le live ok soyez nombreux au rendez-vous je compte vraiment sur vous n'hésitez pas à vous abonner vous avez dans la description les codes de réduction comme d'habitude pour MaxiProTech le lien Tipeee et surtout le lien du groupe Facebook où on peut montrer nos armes et partager notre passion puisque c'est là où c'est le moins commercial et c'est beaucoup plus naturel ok portez-vous bien tchuss